Mesdames et messieurs, c'est une grosse victoire qui vient encore de s'enregistrer du côté du Niger. Oui, le général Tiani vient encore de taper la main sur la table. Alors tous les Africains qui verront cette vidéo partout à travers le monde, veillez partager immensément cette vidéoconférence dans tout le globe terrestre. Envoyez cette vidéo à tous les panafricains. Oui, le général Tiani vient de faire fort. Alors, juste peu après, ici, le retrait des troupes aériennes des États-Unis d'Amérique sur la base militaire ici du côté de l'aéroport de Niamey, voilà encore un autre retrait des troupes allemandes du territoire nigérien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, à ce moment où nous vous parlons, il y a une grosse tension qui règne. Mais qu'est-ce qui a conduit ici, en fait, le retrait de ces gens ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les troupes allemandes doivent quitter le territoire de Niamey ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un gros coup de jeu pour les Occidentaux. C'est un coup de jeu pour les Otaniens. Il faut que l'Afrique continue de prendre sa souveraineté, continue de prendre sa parole, continue de faire ses prises de décisions partout à travers le monde. Rien ne peut nous empêcher. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez attentivement ce qui s'est réellement passé du côté de Niamey entre le gouvernement nigérien et cette troupe militaire allemande. Vous savez, les Allemands avaient aussi une base aérienne du côté de Niamey. C'est cette base-là qui doit quitter le territoire du Niger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est fantastique. Je suis tellement heureux et je suis tellement motivé. Ah oui, il faut le dire parce que ce n'est pas n'importe qui qui prend cette décision en Afrique. Si ce n'est pas l'AES. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant de continuer, permettez-moi encore de vous dire de protéger au maximum la vidéoconférence. Poussez assez de cœur et beaucoup de j'aime d'ailleurs contre tous nos ennemis qui essaient de signaler nos différentes vidéoconférences. Surtout, laissez vos avis en commentaire et partagez au maximum. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou bien faites des cœurs en commentaire. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, les nouveaux cliquets, se suivent en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Lors d'une négociation entre le gouvernement nigérien et le gouvernement allemand de la défense, il y a eu un mésentendu. Oui, parce que les Allemands, vous savez, les Occidentaux, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils cherchent à s'imposer. Ils cherchent à prendre le dessus sur vous. Ils cherchent à complètement contrôler votre territoire. Oui, et ils font tout ce qui est en leur faveur. Mais tel n'a pas été le cas du côté de Niamey. Les autorités du Niger ont complètement mis fin à cela. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lors d'une négociation concernant ici, concernant l'humilité des troupes allemandes sur le territoire nigérien. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette négociation est vouée à l'échec. Donc, le but de la négociation était quoi ? C'est une négociation de l'humilité juridique des troupes allemandes sur le territoire nigérien. Alors, le but est qu'il faut que le gouvernement, il fallait que le gouvernement nigérien accepte que dès lors que les troupes allemandes vont faire du n'importe quoi sur le territoire nigérien, que ça ne soit pas suivi par la loi juridique, que le peuple nigérien, le gouvernement nigérien doit rester bouche bée, sans dire quoi que ce soit, sans parler quoi que ce soit, sans faire quoi que ce soit, quelque chose qui est quasiment impossible. Voilà où ils entrent en désaccord, ils ne s'entendent pas. Et immédiatement, un consensus a été trouvé, c'est le retrait des troupes allemandes sur le territoire de Niamey. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi au maximum la vidéoconférence, c'est très fort. Alors, avant d'entrer en profondeur dans le décortiquage, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle venant des médias locaux. Oui, qu'est-ce qu'ils disent ? L'armée allemande va quitter sa base aérienne au Niger, le 31 août, annonce la Bundeswehr. Une décision qui survient suite à l'échec des négociations avec Niamey sur les conditions du déploiement précise le ministère allemand de la Défense. En effet, l'Allemagne n'a pas réussi à obtenir l'immunité contre des poursuites judiciaires pour son personnel stationné à cette base de transport aérienne. Par conséquent, les soldats reviendront dans leur pays à ajouter l'instance. En outre, Berlin a abandonné la coopération militaire avec Niamey menée avec la diplomatie allemande poursuit-elle. Actuellement, 38 soldats y sont présents ainsi que 33 collaborateurs de firmes allemandes et étrangères notent son côté, l'AIB. Fin mai, Berlin et Niamey étaient prévenus à un accord intérimaire permettant à l'armée allemande de continuer à exploiter cette base jusqu'au 31 août. Alors, voilà là où les décisions sont venues. Vous comprenez ? Donc, par rapport à ça, il y a eu une mésentende absolue. Et le général Tiani, vous savez comment les dirigeants de l'AES se comportent ? Oui, ils viennent d'abord en leur faveur. Ils font d'abord tout ce qui est en leur faveur. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les pays africains doivent marcher. On doit respecter. On doit chercher à s'imposer. On doit chercher à faire en sorte que ceux qui viennent doivent nous respecter, en fait. Oui, parce que nos anciens dirigeants ont fait ici, ils ont vendu nos pays, ils ont fait de n'importe quoi, en fait. Mais tel n'est pas le cas avec les nouveaux dirigeants. Vous comprenez ? Donc, ces 33 personnes, ces 33 soldats allemands qui se trouvent sur le territoire de Niamey vont devoir quitter cette base aérienne. Oui, ces 33 allemands-là, ils doivent quitter. Et nous félicitons d'ailleurs le général Tiani sur cette prise de décision qu'il est en train de mener hier ou bien aujourd'hui, dimanche, était la fin des travaux ici de, voilà, des UISA, des troupes américaines qui ont complètement quitté leur base. Ensuite suivra le départ, le départ, oh, ce mot, j'adore ce mot, le départ des troupes allemandes du territoire nigérien. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, il faut le dire, c'est une grosse victoire que nous venons encore d'enregistrer. Oui, mesdames, s'il vous plaît, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Alors, de vos côtés, permettez-moi de vous dire, de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à nos vidéoconférences, de continuer à les partager au maximum. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plus forts, plus l'ennemi recule. Sécurisez la vidéoconférence au maximum avec beaucoup de j'aime, poussez beaucoup de cœur, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire. Ou encore « Faites des cœurs, des étoiles, des émojis » en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Les nouveaux sur cette page, cliquez sur « Suivre » en bleu juste là en-dessus. et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore « Salut » une fois de plus. Ciao, ciao.